Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'après une étude faite par Infojeune en 2022, à moyen 20% des étudiants quittent l'université sans avoir un diplôme. Alors c'est une étude faite en France qu'on peut représenter dans d'autres endroits et à moyen 30% des étudiants vont déjà partir du mois qui était à partir de la première année. Il y a beaucoup d'autres études là-dessus. On voit à moyen 40% d'étudiants, si on regarde de façon générale, qui abandonnent l'université à partir de la première année. Et bien vous pouvez comprendre qu'il y a un réel problème sur la façon avec laquelle on aborde où on arrive en fait et on voit comment les choses sont complètement différentes. Alors ces études concernent les facultés. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous éviter d'abandonner la faculté. Au départ, parce que sinon, lorsqu'on y va, c'est quand même pour réussir et pas pour abandonner très très tôt. Les conseils que je vais donner ici peuvent s'appliquer également aux étudiants qui sont dans les écoles d'ingénieurs. Mais je pense que les étudiants qui sont dans les écoles d'ingénieurs ont plus d'avantages, plus de pression et plus d'accompagnement comparé aux étudiants qui se retrouvent dans les facultés. Donc pour commencer, le premier conseil, c'est faites votre emploi de temps. Alors le désavantage d'être en faculté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cours et donc si je prends un peu l'équivalent de ce qu'on a au Cameroun ou à l'université de Douala où j'ai fait mes études université, donc on n'a pas beaucoup de cours, on n'a pas vraiment un emploi de temps plein comme dans les écoles d'ingénieurs, on ne se lève pas, à 7 heures on va en cours et on revient. Donc on a un programme où on a quand même des places libres. Et ayant ces places libres, on a l'impression d'avoir beaucoup de temps. Pourtant ce n'est pas du tout le cas. Donc pour moi, le premier point important c'est de comprendre qu'on va à l'école normalement, on doit avoir des journées pleines et alors si on a des espaces libres, c'est les espaces là, durant la journée doivent être dédiés au travail. Donc il faut faire un emploi de temps dès le début de l'année. Une fois que vous savez par exemple que vous avez 10h, 15h, 30h, 20h, dépendant de votre programme, des heures libres vous devez combler, combler ces heures libres et avoir un programme chargé que vous devez respecter tout le temps. Donc votre emploi de temps va être déjà le premier point qui va vous aider à comprendre ou à vous obliger. Alors je sais que lorsqu'on met un programme et qu'on va être la seule personne à s'obliger à respecter ce programme-là, c'est cette autodiscipline qui peut manquer mais il faut comprendre que si vous respectez votre programme que vous avez fixé c'est un très bon point pour débuter. Le deuxième point, traîner l'avance sur le programme. Je sais que lorsqu'on donne le programme en début de l'année, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que c'est négligeable. De toutes les façons, on va y arriver. Lorsque vous savez un peu ce qui vous attend, vous pouvez vous préparer par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les coups avant le prof mais ce que je veux dire, je vais prendre un exemple. Supposons que vous avez fait un cours sur l'analyse. Je vais prendre de l'analyse. Ça peut être un cours sur les équations différentielles. Ça peut être un cours sur la modélisation. Le fait de savoir exactement ce qui vous attend dans le chapitre et il y a un programme qu'on a détaillé au départ, ça peut vraiment vous aider à anticiper et à prendre de l'avant sur certaines choses. Je vais prendre un exemple. S'il y a un chapitre que vous comprenez beaucoup plus facilement, au lieu de s'attarder sur ce chapitre-là, vous pouvez commencer à anticiper sur ce qu'il va avoir dans le prochain chapitre pour mieux vous préparer et aborder le chapitre. Le troisième point, c'est toujours lire les cours et refaire les exercices d'application. On a tendance surtout à penser qu'on va attendre à la dernière minute, parce que je pense que c'est le problème que j'ai par exemple avec mes étudiants actuellement. On attend, on se dit « Ok, j'ai le cours maintenant, je vais attendre quand on va programmer l'examen, je vais lire le cours. » Gardez en tête, ou si vous avez eu à voir certaines vidéos où j'explique la courbe de décroissance de ce qu'on lit, gardez en tête que vous ne pouvez pas avoir la possibilité de tout lire à l'approche de l'examen et refaire tous les exercices. Donc, mon conseil, c'est qu'après chaque journée, quand vous avez le cours, votre retour à la maison, vous allez prendre le cours, relis entièrement le cours. Le but à ce moment-là n'est pas forcément de refaire et comprendre le cours, mais lisez le cours et refaire l'exercice d'application. Lisez le cours et refaire l'exercice d'application. Ça, ça doit être obligatoire pour tous les cours que vous avez à l'université. Maintenant, toujours dans ce même point de lire les cours, il faut faire tous les exercices de la fiche de TD. Il y a les gens qui ont tendance à dire « Bon, j'ai fait ça et après je n'ai fait puis ceci et tout le reste. » Vous avez le temps justement, comme j'ai dit au départ, si vous ne faites pas attention, vous allez beaucoup vous disperser et ça peut être néfaste pour votre parcours à l'université. Donc, prenez la peine de toujours faire tous les exercices de la fiche de TD, mais il faut rajouter à la fin qu'il ne faut pas se limiter à la fiche de TD. Il faut donc, de ce part, rajouter les exercices sur ce que vous avez déjà sur la fiche de TD et ces exercices, vous allez les retrouver sur Internet. Vous allez peut-être vous poser la question et si vous n'arrivez pas à résoudre tous les exercices de la fiche de TD. Vous savez, comme je dis, Internet d'aujourd'hui, c'est notre allié. On peut bien l'utiliser comme on peut mal l'utiliser. C'est un peu comme je peux faire le choix d'aller chercher la correction d'un exercice, comme je peux faire le choix d'aller regarder les vidéos sur TikTok qui ne vont pas m'aider tout de suite dans ce que je suis en train de faire. C'est un choix et c'est à vous de faire cette autodiscipline-là et pouvoir vous en sortir. Il faut déjà garder en tête ce qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réussir votre faculté ou pas. Vous devez vous poser ces questions à chaque moment qu'on fait le choix de regarder une vidéo, par exemple, sur votre cou ou de regarder une autre vidéo sur une distraction peut-être qui va vous déconcentrer. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que vous pouvez regarder énormément de vidéos YouTube, même si vous n'avez pas compris entièrement le cou en classe, vous pouvez changer la façon de faire. Le quatrième point, travailler en groupe. Je sais qu'à chaque moment, quand je dis ça, il y a les étudiants qui vont me dire « Oh, on ne se voit pas, on n'a pas… » Mais non, sérieux. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de communiquer par Zoom. Alors, l'avantage ou le premier point déjà, c'est qu'après les cours que vous avez à l'université, vous pouvez travailler ensemble. Ça, c'est le deuxième point. Et donc, on peut dire que typiquement, c'est possible. Le deuxième point, c'est que si vous habitez à distance et que vous avez envie, par exemple, de travailler plutôt en soirée, vous pouvez utiliser Zoom. Ou vous pouvez utiliser un groupe Messenger, WhatsApp, Telegram. Vous pouvez choisir un groupe comme ça où vous allez travailler. Donc, ça veut dire que dans ce groupe-là, si un étudiant a les problèmes sur un exercice DTD en particulier, il peut poser la question à ses camarades s'ils ont fait et tout le reste. Alors, évitez des groupes où il y a beaucoup trop de gens. Le maximum de personnes dans le groupe, c'est vraiment quatre. Alors, limite cinq. Mais moi, un groupe, ça doit être déjà deux ou trois personnes. Ce groupe-là où vraiment chacun sait pourquoi il est là et on doit mettre la pression à chaque membre du groupe pour que le groupe soit un groupe où on arrive à évoluer et non ou à croître, je veux dire, et non à décroître. Donc, vraiment, faites attention. Et il faut aussi faire attention au choix des membres du groupe parce que le choix ne doit pas être forcé. Le choix d'être quelqu'un qui décide vraiment et qui l'a envie de travailler. Et maintenant, ce point-là, il est capital parce que finalement, c'est un peu à ce moment-là que vous pouvez tirer profit de ce que les autres ont fait, de ce que les autres ont compris pendant le coup et pouvoir vous améliorer si vous n'avez pas compris tout ce qu'il y avait dans le coup. Le dernier point, c'est prenez toujours la peine de travailler sur les anciens sujets. Je sais qu'au début de l'année, on fait son emploi de temps, on a le coup, on fait des exercices. Mais honnêtement, c'est bien de regarder les anciens sujets. Et quand vous n'avez pas la possibilité de trouver directement les anciens sujets de votre établissement, d'ailleurs, vous avez la possibilité toujours de trouver, il faut aller regarder les anciens sujets de cette matière-là dans les autres établissements. L'ancien sujet va vous aider à quoi? Il y a deux points. Premièrement, le temps. Donc, quand vous prenez un ancien sujet, chronométrez le temps qu'on a donné sur le sujet. Regardez comment vous, vous réagissez par rapport au sujet, quel temps vous allez mettre pour résoudre le problème. Et à la fin, quand vous êtes en groupe, par exemple, si vous n'êtes pas en groupe, ce n'est pas grave, mais à la fin, essayez de vous départager maintenant les copies et corriger pour voir la note que vous avez fait sans préparer justement. Alors, je suppose que vous avez quand même un peu préparé, mais sans regarder la correction de ces exercices en avance. Donc, ça, le fait de préparer, ça va déjà vous permettre de voir la structure de l'épreuve, pardon, le fait de travailler sur les anciens sujets. Ça va vous permettre de voir la structure de l'épreuve. Ça va vous permettre de voir le temps qu'il faut mettre et comment est-ce qu'on optimise. Et si vous avez la possibilité vraiment de travailler sur le maximum d'épreuves. Ce dernier point est ensuite très, très important parce que finalement, ce dernier point, ça accompagne aussi le fait de faire les exercices. C'est ce point-là, si vous avez vraiment envie, pas juste de valider la matière et d'avoir 10, mais vous avez envie d'avoir une note vraiment, des grandes notes, comme je vais dire. Comme ça, il faut à ce niveau-là faire beaucoup d'exercices, énormément d'ailleurs d'exercices pour pouvoir compléter ce que vous avez déjà eu en classe. Donc, voilà pour moi cinq conseils que vous pouvez respecter dès le départ. Comme ça, ça vous évite de décrocher ou ça vous évite vraiment de quitter la fac parce que généralement, lorsqu'on quitte, il y a beaucoup, quand ils ne font pas de changement de filière, quand ils ne vont pas dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, à l'attente de la première année, il y a beaucoup d'autres qui vont abandonner directement à l'école. Et comme je vous avais dit au départ, 20%, ça veut dire que c'est vraiment beaucoup de personnes quittées sans avoir le diplôme. Ça veut dire qu'on a quand même pris son temps et aller là-bas. Bien évidemment, on apprend à chaque moment, mais si vous venez là et vous allez peut-être passer… Là, j'ai beaucoup d'absence dans mes groupes de TD ou de façon générale. Et dans les écoles d'ingénieurs, je ne remarque pas le même problème parce que dans les écoles d'ingénieurs, les absences, ça compte et tout le reste. Donc, on voit que les étudiants, ils n'ont pas cette pression et du coup, ils se laissent aller. Donc, c'est à vous de faire le choix de vous discipliner et de respecter ce que vous avez à faire pour réussir votre faculté. Donc, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Donc, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.